et bien salut à toutes et à tous la même compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien très content de vous retrouver aujourd'hui pour un de mes derniers jours de taf à mon actuel emploi donc je suis dans un camion en plus de remplacement donc ça fait plaisir ça ça change ça change de rien du tout c'est toujours un iveco euro cargo ça bouge pas mais il est pas dégueu celui là franchement par rapport par rapport aux autres bon alors c'est une boîte manuelle c'est clairement une boîte manuelle mais il a plus de patates plus de puissance la direction est bien meilleure j'ai aucun moyen d'ouvrir ma fenêtre de gauche par contre je peux ouvrir la fenêtre de droite et de gauche en même temps donc ça c'est c'est la qualité iveco clairement je peux pas ouvrir individuellement les fenêtres c'est vraiment de la folie vraiment ça n'a aucun sens ça ouvre vraiment les deux bien sûr j'ai pas moyen de régler les rétroviseurs ça ne ça fonctionne pas je ça fonctionne maintenant bah tiens non fausse alerte ça fonctionne pas en fait je pensais que ça fonctionnait mais non pas du tout qu'est ce qui va pas encore au niveau du haillon à l'arrière vous savez tu peux je vous montre après je vous montrerai après mais tu peux pas ouvrir je peux pas ouvrir d'un côté pour bloquer les rôles c'est vraiment de la folie et puis et puis voilà quoi n'hésite pas à rester sur ta voix toi ce sera sympa c'est mon avant dernier jour de travail franchement plus j'étais bien j'étais bien là où je suis actuellement là franchement mais bon ma nouvelle aventure sera davantage incroyable et donc voilà en avant guingant comme on dit ça va clairement changé du iveco ça c'est sûr et du porteur puisque ce sera en semi remorque moi je suis content parce que j'ai déjà les réflexes de semi donc ça fait plaisir au niveau des placements de voies et tout donc voilà tu vois le haillon je te parle de ça tu peux relever ici qui permet de caler tes rôles par contre ici tu peux pas je tiens à la main le bazar parce que bien sûr tu n'as pas de télécommande je dois utiliser ça là mais bon tout ça c'est bientôt fini on passera au tir pâle semi remorque ça va être autre chose mais putain sérieux bon chez de sa mère tu veux du site et qualité bretonne nos régions du tarot baguette j'espère que tu m'ouvre tu comptes faire quoi en fait putain quoi 3 mètres 9 3 mètres 7 ça passe j'aime pas ça du tout là putain qu'est ce que j'ai encore fait et là t'es touché même quant à les clients qui te demandent ah mais c'est pas vous la semaine prochaine déjà là je leur dis non je ne serai pas là la semaine prochaine tout de suite ah dommage et après quand tu leur rajoutes qu'en fait c'est pas que la semaine prochaine que tu seras pas là mais également les semaines suivantes puisque en fait tu changes de boulot oh bah alors là non franchement ça fait plaisir j'espère construire des relations clients par la suite également de la même sorte franchement ça fait ça fait tout ça fait tout le kiff du taf en fait tous les trucs chiants sont rattrapés par le fait que tu aimes la route tu aimes rouler et en plus quand ça se passe bien avec les clients tu t'entends bien avec eux voilà c'est pour ça qu'on aime ce boulot je crois je n'ai plus de ralentisseur c'est incroyable il n'y a plus ralentisseur donc je dois gérer avec la boîte à vitesse anticipé freiner par à coups et pas constamment enfin c'est une dinguerie c'est incroyable mais j'ai pas fait une seule fois c'est bien anticipation éco conduite très important économie planète quand on doit c'est vraiment pas de chance d'avoir fait un accident chez les pompiers directement mais non c'était une manoeuvre on va faire comme s'il y avait du soleil parce que là ça commence à déprimer sérieusement je suis bien qu'est ce qu'il fait, le même camion Voici je l'avais su je t'ai vu petit filou n'importe quoi oh là là comment mettre la pression à une auto école bon faites pas attention à tous les voyants et encore là ça va c'est pas trop le sapin de noël encore mais toute façon ce sera plus mon problème d'ici la fin de journée normalement parce que là aujourd'hui c'est une nouvelle journée c'est surtout là le réel avant dernier jour où je travaille et avec du coup ce camion là et comment vous dire que c'est horrible la situation de quitter ses clients je vous jure c'est impressionnant alors faites pas attention au panneau 50 si jamais je respecte pas mais c'est normal il n'y a rien je crois qu'il y avait des inondations ici ça va être la terre là que vous voyez donc je m'en fous ouais c'est horrible c'est horrible là je viens de faire un le client que je redoute elle plus parce que ça me fait chier de les quitter quoi ils sont tout triste et tout et en plus je crois que j'ai loupé l'occasion de choper un snap je suis dégoûté non sincèrement sincèrement mais voilà en tout cas j'arrive sur la fin c'est c'est impressionnant c'est impressionnant ça fait quelque chose vivement que je filme à la go pro parce que là c'est chiant allez salut à toutes et à tous la même compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur euro truck simulator 2 avec le retour évidemment et bien de moi qui parle voilà écoutez merci pour vos retours sur les précédentes vidéos on aura de quoi discuter j'espère que vous avez apprécié et bien la petite intro dashcam on perd pas plus de temps nous voici donc avec ce magnifique volvo f h 420 avec le skin de la tlf nous sommes là où nous nous sommes quittés précédemment nous sommes donc en lituanie à clepeda nous avions fait donc une livraison souvenez-vous dans laquelle je n'avais pas parlé voilà j'ai fait un petit peu une grève on en reparlera mais avec l'argent qu'on a le peu d'argent qu'on a le peu de niveaux également qu'on a de toute façon je ne compte pas changer la cabine parce que c'est pas très réaliste de changer la cabine je pense mais avec le peu d'argent qu'on a on va essayer un petit peu de juste de faire quelques petites customisation parce que là à part le skin il n'y a rien de customiser on va surtout s'occuper des plastiques je pense puisque la cabine on touche pas le châssis on touche pas le moteur on touche pas 420 chevaux c'est très bien c'est très immersif en plus ça permet d'avoir une puissance classique et moi ça m'entraîne également pour ce qui m'attend ça on touche pas là on peut rien toucher la peinture c'est bon et donc c'est ici que ça va se passer par exemple ici et bien le filtre à air qui est en plastique on va mettre la peinture pour que ce soit blanc tout beau comme le camion comme il est ça fait plaisir ici on peut rien faire encore on peut évidemment ajouter une rampe de toit mais je vais très honnête avec vous la rampe de toit sur une petite cabine comme ça je trouve ça débile mais ce n'est que mon avis encore une fois c'est comme concernant les camions électriques on en parlera le pare soleil si on met ça c'est un peu plus grandiose si on met ça ça enlèvera l'antéviseur et moi je veux garder l'antéviseur très important l'antéviseur on a déjà tellement d'angle mort que bon franchement entre ça et ça c'est quand même plus joli la pièce d'origine si je l'enlève aussi j'enlève ça marche aussi mais on va mettre on va laisser la peinture en petit quand même que ce soit un peu discret pareil pour les rétroviseurs on va partir sur de la peinture par contre moi ce qui m'excite regardez ces peintures l'aide on a des petites loupiottes l'aide assez superbe à moi j'aime trop j'aime trop attention parce que ça va vite 8000 euros 45000 euros faisons attention tout de même voilà l'intérieur on verra après bien sûr la petite plaque lightbox on va écrire m colo on va alors ça voyez je trouve que ça fera trop un le pare perroquet je trouve que ça fait vraiment trop pour le coup et un petit volvo qui fait plaisir comme ça j'aime bien chrome peinture peinture très bien oh le logo bon là on le voit pas mais c'est en l'aide alors attention parce que je suis à 10000 ça va très vite le but c'est pas non plus de tomber à zéro forcément bon tout ce qui est pare choc je pense qu'on va pas toucher quoique sur baisser l'aide ouais non attends on va pas claquer 1500 boules pour ça là c'est complètement débile et au niveau des feux phare xénon j'ai jamais vu la différence sur le jeu c'est incroyable les pneus peut-être à les pneus on va peut-être passer là dessus de même pour l'arrière comme ça alors attend peinture y'a aucune diff on va laisser comme ça par contre ah ouais non y'a vraiment aucune diff on va laisser hop le pneu voilà ce sera bien mieux à l'arrière alors ça j'adore ça j'adore messieurs dames alors ça c'est vraiment basique ce qu'on voit tout le temps par contre ça ça fait très je sais pas comment dire ça fait très forain j'aime trop mais j'ai l'impression que ça ne va pas ensemble avec le camion tel qu'il est j'ai l'impression que ça ne va pas ensemble donc on va éviter de faire les kekos pour le moment voilà on va protéger les côtés comme ça si j'ai assez ah ouais 18000 euros quand même voilà 18000 euros pour ça et par contre on va quand même laisser les les protections là minimum s'il vous plaît très bien peinture ici aucune différence puis ça rajoute du contraste là je vais rien toucher on va pas claquer notre argent pour ça pour le moment bon au niveau de l'intérieur messieurs dames rapidement rapidement haut haut la la excusez moi excusez moi le petit red bull qui fait plaisir bien sûr peut-être des lunettes de soleil j'aime bien mettre les nettes de soleil voilà une petite tasse aussi ça fait plaisir à y'a pas de tasse à voilà il n'y a pas de custom il n'y a pas les tasses custom bah si attend custom à mince j'ai pas mis le mode custom sizel en zut bon c'est pas grave bon de red bull on va se calmer quand même voilà pour le moment on va rester comme ça et puis on customisera par la suite à et puis au niveau de la couchette très important il faut que ce soit notre lieu de vie voilà c'est trop tout ça c'est trop j'aime pas j'aime pas en j'aime pas j'aime pas j'aime pas par contre par terre un moi j'aime bien mais que pour le jeu voilà faire ça j'aime bien comme ça au moins c'est à portée de main dans la vraie vie c'est bien rangé mais bon allez ça c'est fait ouais puis ça coûte 120 balles sans déconner là c'est un petit peu osé on confirme la commande on a customisé un petit peu notre camion c'est déjà plutôt pas mal 1 il faut un début à tout moi je dis que c'est carrément ok du coup les amis on va juste faire un petit tour avant de faire une mission rapide on va faire un petit tour dans le point d'interrogation et là la marina on a une photo à prendre et une cinématique donc on y va de ce pas et d'ailleurs on notera le toit panoramique juste au dessus et ça ça fait plaisir enfin le toit panoramique le toit ouvrant en tout cas le toit vitré et ça ça fait plaisir ça rajoute de la luminosité du confort et c'est tout ce qu'on kiffe dans ce volvo voilà les amis on va faire un petit tour le soleil se couche mais je pense qu'on passera la nuit après avoir fait le petit tour du quartier d'accord allez on va partir par la gauche tranquillou bilou et puis bah écoutez merci pour vos retours justement sur la précédente vidéo donc précédente vidéo laquelle je n'ai pas parlé du tout voilà où j'ai juste roulé je vous ai laissé le le la la conduite brute et du coup c'était cool ça m'a permis de m'appliquer et d'essayer d'avoir une conduite plutôt plutôt sympa donc voilà ça m'a fait ça m'a fait plaisir de voir vos petits commentaires on va essayer de réappliquer ça et de faire une conduite relativement réaliste on va tout faire pour alors par contre je sais pas du tout où c'est que je me dirige ah oui je me dirige pas au bon endroit donc nous il faut qu'on aille là puis là voilà c'est pas grave on fait un petit tour du du propriétaire voilà on avait découvert le iveco juste ici impeccable le feu est vert le feu est vert le feu est vert le feu est vert attendez vous avez cru que j'allais m'arrêter là faut pas exagérer des bonnes choses voilà on en profite on n'a pas de remorque donc on peut prendre des petites trajectoires un petit peu de kekos ah nombreux je les vois je les vois sur la route les kekos quand ils sont en tracteur solo ils roulent comme des fifous hein là on peut se permettre un petit tout droit parce qu'il n'y a pas de véhicule enfin après j'ai pas gagné à droite là voilà attention tout de même ça fait plaisir non voilà dès que j'aurai accroché ma remorque qu'on fera une petite mission on pourra un petit peu discuter de ce qui s'est passé concernant mon avant dernière vidéo concernant l'essai du renault truck e-tech donc électrique il faut qu'on parle de certaines choses parce que là ça me fâche un petit peu de voir certains commentaires que j'ai évidemment supprimé mais justement on en parlera mais d'abord revenons à la vraie vie un petit peu plus plaisant voilà aujourd'hui c'est le week-end au moment où je vous tourne cette vidéo et je bosse encore lundi dans mon travail actuel et puis après c'est fini et ce sera le début d'une toute nouvelle aventure je vous donnerai des nouvelles ne vous inquiétez pas ça va être super chouette ça va être très très chouette voilà ça fait bizarre comme dit je voulais dit je vais pas répéter 30 mille fois ma messe durant la vidéo d'âge cam et ça fait bizarre de quitter ses clients je ne pensais pas faire autant d'effets mais puis je pensais pas que ça allait me faire autant d'effets non plus ça fait ça fait plaisir c'est une agence de recrutement certainement est ce qu'il faut que j'y aille non c'est bon parfait et puis on va aller à la marina puis vous savez quoi en vrai si déjà on va à la marina autant prendre une mission à la marina voilà autant en profiter j'allais dire on a de la chance avec les feux manifestement non celui ci passe au rouge c'est pas grave c'est le dernier feu qu'on rencontre hop voilà on respecte les distances bon quoique après en camion c'est assez traître enfin traître positivement parce que regardez j'ai une distance qui est relativement suffisante clairement je suis très très loin mais maintenant si je me rapprocher comme ça là c'est effrayant on voit presque plus la voiture et si je me mets là plus du tout et pourtant niveau distance c'était limite mais ça va donc ça régale hop et puis ça m'a fait plaisir franchement ma conduite de la dernière vidéo quand j'ai pas parlé là ça m'a fait plaisir parce que j'avais les vrais réflexes vu que j'étais très concentré c'est à dire que quand je tournais à gauche je regardais aussi à droite un petit peu par rapport au portafo enfin franchement c'était une superbe conduite donc je vais vraiment essayer de vous faire la même chose aujourd'hui mais c'est toujours compliqué et différent parce que quand tu parles c'est pas pareil ok la cinématique la cinématique ça se passe ici hop voilà hop 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 et hop et nous sommes donc à la marina à la ville de clé pédat on a donc une petite vue avec le soleil couchant ça régale qui dit marina dit évidemment elle les pêcheurs heureux les happy fisher avec leur petit bateau très joli hôtel ou très joli hôtel au bord du canal ça ça fait plaisir ça regarde canal plus en plus c'est superbe qu'est ce que nous avons d'autre des jolis bâtiments on a une usine derrière aha peut-être traitement des eaux qui sait je ne sais pas moi j'en ai aucune idée peut-être qui crée du sel on va dire que c'est une usine pour ça voilà toujours des bateaux des petites ruelles je ne sais plus comment s'appelle cette grosse machine absolument impressionnante mais qui permet de charger décharger les conteneurs si je dis pas de bêtises j'en dis certainement une mais ça me fait penser à ça voilà alors je pense que le gros bâtiment que vous avez vu en fond doit être connu à mon avis c'est possible allez retour sur le camion fin de la cinématique donc voilà je pourrais travailler chez sc software c'est complètement fou hop on remet le contact on redémarre on allume les feux première frein de parc ça fait beaucoup d'informations ça ne passera pas hop tranquille on tourne pas les roues à l'arrêt on n'est pas des des fifous non plus voilà hop impeccable et voilà on va aller à la marina on va faire la photo en même temps et salut à tous c'est fox et miss salut à tous hop c'est par ici la marina et je crois que la photo qu'on va pouvoir faire c'est la ruelle derrière hop voilà qu'avons nous là la marina oui voilà la marina de clapeta on va écouter ma foi très bien le trophée est effectué où c'est qu'on chope la mission là là ici tout simplement hop offre de traction alors qu'est ce que tu vas nous proposer prix kilométrique évidemment impossible de trouver des contrats et ben écoutez on va on va pas pouvoir faire la coupure assis peut-être là je vais me garer là je vais demander si je peux faire ma coupure aux deux gars là et puis on va voir si je peux dormir tranquillou et on se retrouvera demain matin hop mais je pense pas que ça va trop les déranger parce qu'il ya pas l'air d'avoir beaucoup d'activité ici un je vais voir avec eux à tout de suite allez de retour les amis après une bonne nuit de sommeil ils étaient très sympa franchement ils m'ont autorisé de dormir ici de faire ma coupure ça fait plaisir mais là j'ai le dispatch qui vient de m'appeler pour une autre mission en fait il ya vraiment rien d'intéressant ici à la marina je suis un petit peu deg mais c'est pas grave aujourd'hui là on va transporter des tracteurs des tracteurs agricoles voilà donc on va chercher ça c'est un petit peu plus loin mais c'est toujours dans la ville c'est moi le feu rouge le feu rouge c'est malheureux mais c'est comme ça malheureusement j'ai pas trouvé de mission et c'est absolument terrible et là il est actuellement 10 heures 27 degrés voilà il est 10 heures autant te dire que j'ai fait une coupure qui régale 1 il y avait les odeurs de la moule ça faisait plaisir ça m'a vraiment endormi pour ne pas dire que c'était vraiment mince un somnifère voilà les moules au somnifère mais c'était sympa ils m'ont offert enfin ils m'ont offert le café c'est déjà pas mal mais voilà j'ai pu dîner à la marina puisque manger un bon un bon saut de moule très très bonne vous l'aurez compris vive les moules évidemment voilà allez salut petit camion porteur franchement ça me fascine de me dire que ça c'est clairement ce que je ce que j'ai roulé jusqu'à présent mais ce qui m'étonne c'est que ça fait la taille du tracteur ça c'est bizarre ça non il c'est pas représentatif c'est quand même beaucoup plus long que ça les gars le camion porteur que je roulais enfin que je roule encore il est quand même plus grand que ça là c'est quoi c'est la taille d'une voiture le truc en longueur voiture plus un petit coup encore alors faut pas exagérer attend c'est trop petit en fait je me demande si scs software quand ils avaient créé le jeu euro truck ils avaient pas fait en sorte de minimiser de minimiser tous les autres véhicules et de rendre beaucoup plus grand exprès du coup les semi remorques vraiment pour faire ce côté impressionnant de camions parce qu'à la base c'est un simulateur de camions je me demande je me demande alors le bus un petit va quand tu veux pas de problème hop je regarde à droite c'est même si là y'a pas trop de porte à faux en vrai mais on réflexe quand même de regarder à droite quand on tourne à gauche très important sans oublier de regarder évidemment là où on tourne aussi ça qu'il faut prendre en compte mais bon je vais pas vous apprendre tout ça logique hop alors les amis on va faire un petit quiz à votre avis politiquement je suis plutôt de gauche ou de droite ouais on va déjà commencer à en parler parce que ça commence à me péter les couilles et puis on n'a pas encore la remorque accroché sinon on va jamais parler du sujet non parce que là il ya des commentaires qui commencent à me gonfler sérieusement donc par rapport à ma vidéo sur le renault e-tech truck donc le prono électrique alors pour rappeler les bases je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse plutôt sympa durant cette vidéo test en gros je le teste juste et je donne mon avis qui est ni oui ni non en fait un clairement je veux dire je suis ni pour ni contre je vous résume la vidéo globalement ce que je dis c'est que je vais posséder moi même une voiture électrique parce que dans mon cas c'est super avantageux ça fonctionne très bien j'ai expérimenté ça pendant un an et demi et donc c'est superbe voitures électriques je le rappelle voitures électriques non pas camions électriques puisque justement j'ai dit que j'étais un petit peu sceptique sur les camions électriques à l'heure d'aujourd'hui je suis sceptique parce que tu peux pas faire grande distance et que le principe du poids lourd c'est de faire grande distance ou en tout cas de transporter beaucoup donc oui tu pourrais faire des centres villes je trouve que c'est une bonne chose dans les centres villes les véhicules électriques mais un semi-remorque dans un centre ville je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment voilà donc c'est tu vois ce que je veux dire je suis ni pour ni contre j'ai exprimé aucun avis tranché et je n'ai pas dit que l'électrique c'est fantastique et je n'ai pas dit que l'électrique c'est de la merde j'ai dit ni l'un ni l'autre donc point barre et il y a des commentaires en mode ah oui on sent tout de suite mais en écrit en majuscule énervé comme jaja ah oui on sent l'orientation politique cette vidéo est dirigée politiquement nanani nanana mais alors du coup je dirige dans quel sens parce que même moi je suis pas au courant en fait même moi j'ai pas compris du coup quel était mon avis alors dites moi les gars parce que je vais être très gentil avec vous et je vous le dirai pas mais si vous connaissiez mon orientation politique il y en a qui tirerait la gueule et qui serait très surpris voilà je vous le dis direct ça peut être droite gauche centre ce que vous voulez vous serez très surpris de savoir quelle est mon orientation poétique il y a que mon cercle fermé qui le sait et je suis très respectueux avec les autres justement on va prendre une remorque bleue j'aime bien voilà allez on va changer on va prendre une petite remorque bleue pourquoi pas voilà tracteur 11 tonnes on part de Lituanie pour aller donc en Lettonie à Riga nous avons donc 246 km pour 3h37 de trajet oh bah c'est suffisant pour un camion électrique tiens allez c'est parti voilà on va se prendre la remorque non mais ce que je veux dire c'est ça c'est attends hop j'ai baissé les suspensions ce que je veux dire c'est ça c'est que concrètement il n'y avait aucune orientation politique dans ma vidéo et ça m'énerve de voir des gens qui sont complètement fous et qui n'écoutent même pas ce que je dis en fait je parle dans le vide et donc c'est pour ça j'ai fait ma petite grève et je vous ai sorti une vidéo où je ne parlais pas pour vraiment faire comprendre les choses quoi voilà j'ai fait un petit peu mon cheminot j'ai fait ma petite grève voilà attention c'est peut-être politique ce que je raconte ah oui oui peut-être que là je parle de grève c'est peut-être un peu moyen je ne sais pas est-ce que c'est droite est-ce que c'est gauche je ne sais pas mais non mais attendez je vais juste me concentrer pour bien atteler le bazar en plus je ne sais pas du tout atteler ce genre de machin là alors attends moi là je ne suis pas droit du tout ils sont bizarres c'est rétro là hop je m'arrête ici eh attendez bon là je sors je vérifie ah oui je ne suis pas bon du tout eh mais si je ne suis pas très droit peut-être de droite qui sait attendez bon on va lever non je lève l'avant je me suis trompé je me lève à l'arrière hop voilà puis on va bien voir ce qui va se passer oh purée j'étais super bien aligné vous avez vu ça oh bah alors ça mon pote c'est la réussite professionnelle ça c'est la réussite professionnelle ça c'est plutôt de droite attention hein parce que réussir dans la vie alors euh non mais je vous fais des je fais des pics parce qu'il y en a qui vont devenir fous et là je suis en train de les chercher un petit peu parce qu'en vrai là je suis en train de faire des tacles mais les gens concernés vont même pas entendre ce que je dis puisqu'ils écoutent les vidéos sans son c'est quand même impressionnant non mais en tout cas voilà ah oui et puis il y en avait qui disaient que je divise les gens je divise les communautés machin avec l'électrique machin mais à quel moment puisque justement je ne suis pas pro électrique et je ne suis pas anti électrique donc à quel moment je divise puisque je suis entre les deux enfin ça n'a aucun sens et puis justement chacun peut aimer ou ne pas aimer diviser c'est dire ah toi ce que tu penses c'est de la merde est-ce que je l'ai dit ? non est-ce que je le pense ? non plus moi je suis anti anti comment on dit anti extrême si vous voyez ce que je veux dire ce qui ne m'empêche pas d'avoir mon parti politique non mais vous voyez ce que je veux dire ? à un moment donné il faut arrêter et puis quand tu ne connais pas la vie des gens aussi il faut arrêter de faire comme si tu connaissais la vie des gens aussi parce que ça c'est un truc qui m'énerve alors là par exemple je colle la voiture devant ça c'est pas bien ça pas bien du tout ça mais voilà je voulais juste revenir là-dessus et une bonne fois pour toutes et très sexy le Renault T électrique disons-le sur le jeu bon le bruit voilà très bizarre forcément maintenant est-ce que vraiment à l'heure d'aujourd'hui c'est possible de faire de réelles livraisons avec un camion électrique ? je ne sais pas après j'avoue je ne me suis même pas renseigné là-dessus ah oui c'est pareil parce que là du coup il y en a qui disent bah t'as jamais testé de camion électrique en plus c'est pour te dire c'est pour te dire ton niveau d'expertise mais le gars qui a commenté ça en plus il a jamais testé de camion électrique non plus en fait je le sais j'ai vu ta photo de profil j'ai vu ta chaîne je sais qui t'es je veux dire toi t'as juste pas conduit tout court donc enfin je veux dire à un moment donné ressaisis-toi frérot donc bref ça m'a vraiment mais irrité à un point ce week-end je vous jure c'est des commentaires mais débiles quoi et encore une fois je respecte la vie de tout le monde puisque de toute façon mon avis n'est pas tranché et puis même si mon avis était tranché un vrai humain est censé respecter la vie de tout le monde peu importe son opinion voilà si t'aimes l'électrique tu dois comprendre les gens qui n'aiment pas l'électrique et si t'aimes pas l'électrique tu dois aussi comprendre ceux qui aiment l'électrique et si t'es entre les deux comme moi et bah c'est pareil t'es censé respecter tout le monde c'est juste la base et après si tu respectes pas et bah juste sois pas étonné qu'on te respecte pas non plus ça c'est juste cohérent c'est de la cohérence enfin bref fin de la parenthèse j'ai vu qu'en majorité de toute façon dans les commentaires vous êtes tous bienveillants il y a juste une petite minorité de débiles mais ça suffit pour casser les couilles voilà je vous le dis je ne suis pas arrêté sur le passage pétons ce n'est pas ce que vous croyez regardez je me suis jamais arrêté je suis toujours en mouvement depuis tout à l'heure donc voilà voilà quoi sérieux quoi ah bah j'espère que vous allez bien en tout cas vous avez passé un bon week-end parce que la vidéo sortira dans la semaine techniquement et puis voilà tout simplement on est parti je crois qu'on va rejoindre l'autoroute La 1 en la direction Connasse c'est vrai en plus on va direction Connasse c'est incroyable et bah Big Up dédicace à toutes les Connasse qui ne m'écoutent pas et qui mettent des bêtises dans les commentaires encore une fois tu vois je peux dire des choses et me tromper c'est normal c'est humain et vous pouvez me rectifier mais si c'est pas constructif si c'est même pas pour me rectifier mais pour dire votre point de vue qui n'est pas objectif et qui est très subjectif très personnel en le disant de manière extrémiste ça ça me rend ouf ça me rend ouf alors pour le moment si c'est bon on va rejoindre l'autoroute ça c'est parfait et d'ailleurs petite parenthèse maintenant on va on va parler un petit peu plus léger vous avez vu le panneau Connasse je connais déjà le titre de la vidéo voilà pour parler de choses un petit peu plus légères ça y est j'ai craqué j'ai commandé le TomTom donc le GPS poids lourd c'est lequel TomTom Go Expert Plus mais j'ai pris la version 6 pouces je crois en gros la version moins chère parce que je crois que tu payes 150 ou 200 euros de plus attends j'exagère 100 euros de plus pour avoir un écran de 1 pouce plus grand franchement non merci c'est bon ça me suffit moi tout ce que je veux c'est juste un GPS je suis sûr que je vais pas me mettre dans un bourbier non parce que ça c'est superbe préparer les itinéraires ça fait partie du métier c'est ok tu vois je suis ok pour préparer les itinéraires le problème c'est pas ça c'est les aléas et puis tu sais pas forcément combien de temps tu vas mettre et moi j'ai vraiment besoin d'avoir un support en direct quand je roule malgré que j'ai préparé tu vois je sais que je vais passer par là que je vais prendre cette grande ville là que je vais certainement prendre cette autoroute ici tu vois je vais préparer ça mais une fois que je vais être sur place que je vais rouler il peut y avoir des aléas ou avoir une incertitude sur la direction que je vais prendre est-ce que je dois prendre cette sortie là nanani nanana bah là au moins avec le TomTom parce que du coup moi je fais ça avec Waze jusqu'à présent mais parce que je suis en porteur donc ça va et les ponts c'est juste le seul truc où je dois faire gaffe ah bah vous avez vu l'intro de la vidéo en plus mais sinon je veux dire là en semi vaut mieux pas t'aventurer dans des bazar donc l'avantage c'est qu'avec le TomTom je suis pas en partenariat avec eux j'ai payé de ma poche tu peux utiliser n'importe quel GPS poids lourd bah l'avantage c'est que tu peux mettre ta gabarit ta hauteur ta taille ton poids l'énorme pollution également ça c'est plutôt sympa qu'est-ce que tu peux mettre encore bah ta vitesse maximale et donc ça ça permet aussi de calculer ton arrivée parce que avec Waze si tu prends de la voie rapide lui il va croire enfin pour lui tu vas rouler à 110 quoi la voie rapide mais non moi je vais rouler à 80 le 90 donc tu vois c'est au moins j'ai aussi l'aperçu en temps réel de savoir à peu près vers quand je vais arriver et c'est super important parce que par rapport au temps de conduite et tout tout ça à gérer c'est terrible donc là je suis content de mon achat je vais le recevoir bientôt est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo unboxing ou pas en vrai sachant qu'il n'y a aucun partenariat donc c'est peut-être un peu con je sais pas ce que vous en pensez vous me dites hein si vous voulez que je fasse une vidéo alors pas test pour le moment forcément mais tout au moins unboxing découverte un peu de l'interface sait-on jamais peut-être que que certains routiers d'entre vous voulaient voir un peu pour s'acheter le TomTom mais sont un peu sceptiques peut-être je sais pas moi la fluidité ou je sais pas quoi vous me dites si ça vous intéresse moi je le fais si ça vous intéresse pas je le fais pas moi franchement je m'en fiche c'est pas comme s'il y avait un partenariat bien sûr le jour où il y a un partenariat moi je fais la vidéo normal je pense que vous me comprendrez et puis en plus c'est avantageux pour tout le monde c'est pas comme si je vous vendais une boisson énergétique ou je sais pas quoi là je vous vends quand même un outil de travail plutôt cool quoi voilà bah si jamais TomTom passe par là bah c'est trop tard j'ai payé et je pense que je ne regretterai pas voilà bah y'a plus les panneaux connasses je suis dégoûté je suis déçu allez petite route départementale et encore là c'est toujours considéré comme l'autoroute c'est original niveau gasoil on est plutôt pas mal on est vraiment presque encore au max donc ça ça fait plaisir j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort par rapport à ma voix vous me direz qu'est-ce que j'ai reçu comme pourquoi j'ai perdu de l'argent là ah le prêt à la banque certainement le prêt à la banque impeccable bon alors j'ai pas fait attention si on stone on l'avait dit avant en plus on stone le tracteur et attention hein parce que quand on dit on stone qu'on soit juste bien d'accord on stone c'est le poids de la marchandise donc les tracteurs j'en ai deux ouais c'est le poids des tracteurs mais c'est pas le poids de l'ensemble bien au contraire tu vas partir du principe que le tracteur il fait 9 tonnes on va dire je sais pas je reprends ce que j'ai vu en formation je pense que c'est pas déconnant ça doit être à peu près ça non en vrai 9 tonnes dans ces eaux là 6 tonnes, 7 tonnes, 8 tonnes, 9 tonnes donc déjà ça voilà ça fait déjà presque le poids de tes tracteurs justement bah c'est cohérent les tracteurs derrière ensuite tu rajoutes le poids de la remorque donc ça on parle de poids vide à chaque fois putain je suis vraiment en train de faire le formateur là incroyable le poids vide de la remorque j'en ai absolument aucune idée de ce que ça peut être donc t'additionnes le poids vide de la remorque plus les 11 tonnes de tracteur et ça te fait déjà le poids de la remorque réel le poids réel de la remorque mais c'est évident ce que je raconte alors que je me souviens que je galérais en formation pour comprendre tout ça alors qu'en fait c'est logique bref je suis vraiment un débile donc 11 tonnes plus la remorque qui doit faire je sais pas combien ça te fait déjà un joli poids tu rajoutes à ça le poids donc les 9 tonnes on va dire du camion là du tracteur là et bah ça te fait le réel le poids réel de l'ensemble et tout ça ça doit pas dépasser 42 tonnes après ça dépend le PTRA du coup on va dire 42 tonnes tu pourrais dire 44 en France mais là comme on est pas en France on va rester sur 42 tonnes comme ça on est tranquille donc voilà c'est quand même pas rien c'est assez colossal voli volou oh c'est beau oh c'est pas moche très joli ces petits champs là voilà donc un petit peu notre aventure sur cette carrière dans les pays nordiques dans le jeu voilà je vous fais les pays nordiques et puis dans la vraie vie je vous ferai des vlogs dans les pays de l'Est voilà c'est ça ce qui est rigolo quoi c'est vrai en plus non pas forcément en fait je vais faire un petit peu de tout encore pour vous dire parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire mais c'est pareil je pense que la question va de nouveau être réitérée n'hésitez pas à monter le volume mais ceux qui me demandent quel est mon camion dans la vraie vie à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas de camion à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas de camion quand je vais rejoindre ma nouvelle entreprise je sais déjà quel camion j'aurai c'est un DAF XG je vous l'ai dit voilà ni plus ni moins mais je vous le montrerai vous inquiétez pas en plus il n'y a pas le nom de l'entreprise dessus donc c'est cool ça me permet d'être assez tranquille donc je pourrais vous montrer le camion qui est vraiment passe partout Fort Boya et qui est vraiment moi j'adore j'adore je ne sais pas ce que ça vaut à conduire j'ai vu vos commentaires après je ne me fais pas trop de soucis alors je passe devant toi voilà toi tu me passes devant parfait et voilà ça c'est de la belle conduite de routier bon la voiture derrière elle aurait pu le laisser passer quand même enfin ah il l'a laissé passer c'est bon euh attends il l'a laissé passer ah ouais c'est bon parfait impeccable ça fait plaisir ça fait plaisir je félicite l'intelligence artificielle des fois plus sympathique que les réels gens dans la vraie vie et puis c'est cool parce que du coup là ces derniers temps là en porteur du coup je m'entraîne vraiment à rouler entre guillemets comme si j'étais en semi donc c'est peut-être un petit peu ridicule parce que bah forcément bah du coup je roule un peu comme je roulais en formation tu me diras donc j'ai l'impression d'être vraiment le novice du tout début après on va se détendre ça fait que 3 mois que je roule un porteur c'est pas non plus une expérience de ouf mais en 3 mois j'ai pris de la confiance en camion porteur ça va vite avant je faisais tout doucement machin là maintenant je suis un petit peu plus dynamique mais du coup là j'ai repris les habitudes comme si j'avais vraiment une remorque derrière donc je prends plus large je m'impose un peu plus aussi sur la voie du coup des fois les automobilistes ils pètent des plombs ils sont en mode m'aiguillé sérieux lui de prendre autant de place et ça permet aussi de voir le comportement des automobilistes et vraiment c'est là qu'on voit que les gens sont vraiment des salauds et donc vaut mieux prendre bon déjà son temps mais vaut mieux prendre pas mal de place à l'avance pour faire comprendre que là t'as besoin d'espace parce que si tu te laisses marcher dessus après c'est trop tard et là tu roules sur les gars ou enfin c'est pas bon et voilà je m'en suis rendu compte et donc ça fait plaisir j'ai déjà pu expérimenter et être à peu près prêt quand j'aurai la semi je saurais déjà voilà il faut que je m'impose là je sais que je vais tourner à droite mais je vais déborder à gauche donc je vais tout de suite me placer à gauche toi tu passeras pas et voilà quoi ah vous m'entendez parler avec passion hop le train il est où le train il n'y a pas de train tu peux y aller vas-y engage-toi tu sais waouh la distance de sécurité que je viens de laisser elle est énorme incroyable transporte des fruits hop je m'arrête là je le vois pas dans l'antéviseur et j'ai une distance qui est bonne je pense oui elle est bonne la distance dans la vraie vie t'auras tendance à coller c'est clair et voilà le petit train trop mignon là il a embarqué Cyril MP4 il va aller dans les pays du nord là je reconnais hop on y roule on y va un truc qui me fait plaisir aussi c'est con les rétroviseurs des tracteurs mais même du DAF ils sont quand même assez rapprochés de la cabine je vous dis ça parce que j'ai eu pas une crise d'angoisse je fais pas des crises d'angoisse mais j'ai eu une angoisse je suis chié dessus parce que dans mon entreprise actuelle il y a un des camions porteurs il a ces rétroviseurs qui sont super loin en fait de la cabine genre ils sont vraiment super espacés super loin parce que le porteur il fait 12 mètres de long c'est le plus grand de la flotte donc t'as besoin de voir loin c'est différent quoi et c'est super loin et en fait les passages avec les autres poids lourds sur la route c'est compliqué alors que t'es en camion porteur c'est ridicule et c'est compliqué j'ai toujours peur que ça frotte parce qu'ils sont super loin et ce qui m'a rassuré c'est de voir que les tracteurs ils sont de nouveau proches les rétros vu que de toute façon quand tu tournes un peu t'arrives à voir derrière parce que hop t'as la remorque qui casse t'as la cassure donc tu vois et ça me rassure parce que putain t'as déjà tellement de pression tellement de gabarit si en plus tu dois faire attention aux rétroviseurs je vous jure les stations de péage c'était aussi un enfer ah bah t'avais une chance sur deux de frotter le truc de péage là au moins avec des rétros comme ça des rétros classiques ou même sur les porteurs classiques justement les rétros ils sont normales là ils sont normaux pardon bah là au moins tu frottes pas enfin t'es sûr de pas frotter en tout cas si tu frottes le rétro t'es sûr que tout l'arrière va frotter et là t'es mort donc voilà quoi voilà petite parenthèse j'adore raconter ma vie tout le monde s'en fout vous avez bien raison ah c'était finalement pas si mal la dernière vidéo où je parlais pas bah non allez on passe la frontière ça y est on arrive donc euh bah je sais plus où est-ce qu'on peut le voir ici pas du tout mais c'est écrit là Lituanie je ne sais pas Eleja petit village de Eleja oh ça fait chier ça putain oh ça fait chier j'ai eu une double excès de vitesse en plus là t'es sérieux je viens d'avoir une double amende pardon il y avait un radar peut-être et j'ai eu le combo avec la police non mais là je suis mort ça c'est mon problème bon c'est le problème de beaucoup de routiers quand même on va pas se mentir pourtant on est très vigilants faut pas croire qu'on roule comme des sauvages allez c'est parti oh on connait bien en plus heavy ski zs on a déjà on a déjà livré là t'as vu le fait que je parle je roule n'importe comment j'ai trop le seum hop et voilà oh le petit moulin oh c'est mignon oh c'est mignon il n'y a pas une petite photo à faire là en vrai oh bah oui superbe là superbe la photo oh le moulin oh oh bah là c'est chouette oh bah alors le monsieur dame cherchez pas plus loin j'ai la miniature je suis en train de mitrailler carrément j'ai l'impression de prendre en photo mon petit chiot avec les nuages comme ça joli et tout oh c'est beau c'est beau hop voilà on prend un maximum d'espace et on se précipite pas là à gauche je suis à peine dans l'herbe le plus important c'est que la remorque suive derrière et voilà impeccable pourquoi j'ai tourné là je ne sais pas pourquoi j'ai tourné là vraiment là oh c'est pour m'entraîner à manœuvrer c'est pour m'entraîner à manœuvrer oh je suis mort attends j'ai tourné trop tôt là je crois mais c'est pas grave hop je rattrape ici pourquoi j'ai tourné là je te jure oh là là j'en peux plus de moi voilà je crois qu'il y a les essieux directionnels derrière un petit peu hop et là je rattrape ici ni plus ni moins c'est pas sorcier en vrai bon là j'ai fait un peu de l'AD je vais m'arrêter maintenant parce que sinon je vais me mettre dans la merde derrière et là je passe sans aucun problème le tracteur devant je me fais pas de soucis en plus c'est sec c'est pas comme s'il y avait de la boue et voilà ni plus ni moins oh quel con pourquoi j'ai tourné là vraiment je ne sais pas ah là là vous vous rendez compte les gars que c'est une de mes dernières vidéos quand même là sur Eurotruck que je suis en train de vous faire je crois que enfin même moi je réalise pas c'est pas une de mes dernières vidéos YouTube bien au contraire mais une de mes dernières vidéos Eurotruck mais faut que j'aille où là faut que j'aille à droite là c'est quoi cette histoire là ah non pas du tout euh bah oui voilà un maximum d'XP on se partit bon c'est simple en plus dans les fermes dans le jeu en tout cas je sais pas dans la vraie vie mais dans les fermes c'est pas compliqué voilà le lait je suis le laitier ah bah voilà je vois les cônes très sympa il m'a placé les cônes hop on met les feux de détresse même si on est pas sur un quai on est des professionnels de la route ou quoi là hop et voilà et là je suis aligné je vais pouvoir chercher mes cônes sans aucun problème voilà quand tu prends ton temps c'est quand même ah ça marche mieux quoi ah c'est superbe arrête de m'inciter à passer le stationnement frère je sais manoeuvrer maintenant hein je suis plus un je suis plus un caliméro hein je repense à toutes mes manoeuvres que j'ai pu faire pendant 3-4 ans sur Youtube je suis mort bon là après je suis pas j'ai pas forcément serré le cône comme il fallait mais c'est pas grave l'important c'est de se garer là où il veut sans taper quoi que ce soit et moi je crois que c'est plutôt pas mal voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit like et le commentaire ça fait plaisir et à très vite c'était Mkolo ciao tout le monde ciao